Salut à tous, dans cette vidéo je vais vous présenter comment j'ai fabriqué ce stand en métal qui est destiné à recevoir une hélice en bois. Alors c'est une hélice que Mathieu de l'atelier Passion du Bois a réalisé, il a fabriqué. D'ailleurs je vous invite à aller voir la réalisation de cette hélice en cliquant sur le lien là-haut ou alors je vous mets le lien également dans la description. Et après avoir fabriqué son hélice, du coup Mathieu m'a demandé si je pouvais lui fabriquer un petit stand, un petit présentoir, quelque chose pour mettre dessus. Ce que j'ai accepté avec grand plaisir, je me suis dit que ce serait un projet facile à réaliser et très très simple. Bon, ça n'a pas été exactement ça, il y a eu quelques fails, il y a eu quelques ratés, mais bon je ne vous en dis pas plus, on passe tout de suite à la construction. Voici les pièces que j'ai sélectionnées pour faire ce stand. Donc il y a quelques pièces de récupération dont le tube là. Et j'ai fait quelques tests de brossage pour vérifier que je pouvais bien enlever cette couche de rouille et de peinture. Ensuite ici, j'utilise une petite méthode pour trouver l'axe d'un anneau, comme ça, qui me permet de trouver l'axe. Je trouve également l'axe, enfin je marque l'axe de sphère plat, ce qui me permet de tout aligner et ensuite de marquer la pièce qui va pouvoir venir s'insérer au centre de l'anneau. Au passage, je vous montre les disques qui sont à gagner pour le concours des 10 000 abonnés. J'en ai reçu un lot pour moi et c'était la première fois que je les ai essayé. Et donc cette pièce peut venir s'insérer au centre de l'anneau. Et par la magie du montage, je vous ai épargné la bonne demi-heure de nettoyage de l'acier pour avoir un anneau parfaitement propre. Du coup, je pointe aux tigues et mon idée au début, c'était de faire des belles soudures aux tigues et de les laisser telles qu'elles. Un petit peu pour montrer à Mathieu que je savais faire des belles soudures pour crâner un petit peu. Même si je rappelle que je débute en tigues, elles sont loin d'être merveilleuses mes soudures, mais moi j'en suis très fier. Donc d'un côté, ça a été pas trop mal, ça c'est le dessous. Et j'ai soudé ensuite le dessus. Et là, ça se met à crépiter, donc on voit que ça fonctionne pas du tout. En fait, la soudure se met à bouillir. Et c'est une catastrophe. Du coup, magie du montage, j'ai tout nettoyé et je refais la soudure. Donc voilà, là ça fait un truc, c'est pas très très joli. Mais bon, je me dis que pour l'instant, je vais laisser ça. Donc je laisse ça de côté et je m'entreprends à nettoyer mon tube. Ensuite, j'en coupe un petit bout et un bout un peu plus grand, dont une extrémité, je le coupe en biais. Et donc l'extrémité droite, je vais la fermer. Donc je prends un petit bout de fer plat et puis je le soude au tig. Donc ça, ça a été une bonne expérience de continuer à utiliser mon tig. C'est pas toujours évident, mais bon, on arrive des fois à faire des choses qui sont pas trop mal. Donc ensuite, il ne reste plus qu'une grosse phase de meulage. Meulage ponçage. Et puis on a un tube qui est fermé. Donc voilà, on voit bien que j'avais coupé en angle pour que le tube ne soit pas droit sur le pied. Là, pointage, soudage et là, catastrophe. De nouveau, ça se met à bouillir, ça fait des choses absolument horribles. Donc qu'est-ce que je fais ? Je me dis que c'est pas très joli. Donc je coupe le pied. Je remeule. Je remeule ma soudure. Je recoupe mon tube. Donc voilà, j'arrive à obtenir quelque chose de correct. Et je suis reparti. Pointage, soudage et de nouveau, ça fait un truc horrible. Du coup, je me dis que je vais faire un cordon au mig qui va pouvoir recouvrir tout ça. Mais là, vu que j'avais meulé entre-temps, le tube s'était affiné. Enfin, ça fait une catastrophe. Donc c'est horrible, c'est moche, c'est très très moche. Donc de nouveau, recoupe, meulage et puis ponçage. Au passage, j'en profite pour recharger les soudures que j'avais laissées de côté et les remeuler pour avoir vraiment une transition invisible entre les deux éléments. J'ai lâché l'idée de garder mes soudures visibles. Mais bon, c'est pas grave, c'est comme ça. Bon, après cet échec cuisant, du coup, retour à zéro. On revient à un disque. Bon, il commence à ne plus ressembler à grand-chose. Mais bon, voilà, c'est comme ça. La solution que j'ai envie d'essayer maintenant, donc plutôt que de mettre le tube et de souder autour, je vais percer, mettre le tube à travers. Comme ça, je vais me retrouver ici et je pourrai souder le tour là. Et ce sera certainement beaucoup plus simple. En tout cas, si jamais ça foire, ça ne se verra pas. Étant donné que le tube, il se retrouve avec une inclinaison comme ça, eh bien, je vais devoir percer, moi, avec une inclinaison. Perçage du plateau. Donc, à l'aide d'un niveau, je place mon pied avec le bon angle sur mon étau et puis je perce. Et ensuite, pointage, soudure. Donc là, c'était beaucoup plus facile pour le coup. J'avais augmenté mon débit de gaz également pour éviter que ça boursouffle. En tout cas, j'ai réussi à faire une soudure beaucoup plus correcte. Et voici de l'autre côté ce que ça donne. Donc, une fois brossé, ça sera quasiment invisible. Ça sera parfait. Ensuite, je vais réaliser ce qu'on appelle une gueule de loup. C'est ce qui permet d'assembler deux tubes ensemble. Donc, j'ai vu une technique sur Internet. Peut-être que je vous la montrerai. Ici, ça n'a pas marché. Enfin, pas comme je voulais. Parce qu'au début, je voulais que la barre que je vais souder soit totalement horizontale. Et au final, elle était un peu inclinée. Du coup, je n'ai pas insisté. Je me suis dit, je la soude inclinée et je rattraperai tout ça plus tard. Je suis très content de moi. Il y a plein de trucs à dire. Il y avait certainement trop d'ampérage. Ce n'est pas régulier. Mais bon, c'est... Soudé un tube sur un tube, je crois que c'est peut-être en soudure et un des trucs les plus compliqués à faire. Une fois, il me semble. Je suis content de moi. Ça fera un beau souvenir à Mathieu. Voilà. À la date d'aujourd'hui, comment je gérerai le tigre. Peut-être dans plusieurs années, je serai bien meilleur. En tout cas, pour le moment, c'est comme ça que je m'en sors. Donc là, j'entame ce qui sera la partie qui va tenir véritablement l'hélice. Donc je perce deux petits trous pour pouvoir y insérer des vis. Alors voici ce qui retiendra l'hélice. Donc ce sera positionné comme ceci. L'hélice viendra s'emboîter sur ces deux tiges. Alors, pourquoi avoir pris des vis, enfin de la tige filetée ? Tout simplement parce que je n'avais pas de ronde 4 mm. Et suivant le cahier des charges que Mathieu m'a donné, il fallait que se fasse 4 mm. Du coup, je n'en avais pas. Et le seul truc que j'ai trouvé qui se rapproche de 4 mm, c'était ces vis qui font 3,85. Donc ça ira. Et donc là, voilà. Là, je vais souder, meuler. Donc on ne verra plus rien ensuite. Et juste pour m'aider à les positionner, j'ai mis un écrou. Ce qui me permet de les tenir droites parfaitement d'équerre. Comme ça, je n'ai pas besoin de me prendre la tête avec ça. Donc je vais souder et ensuite, on pourra enlever les écrous. Alors l'extrémité de ce tube a besoin d'être parfaitement verticale. Du coup, je le coupe à la scie à ruban. Et je vérifie avec un petit fil à plomb fait maison ou alors avec mon niveau. Et puis j'arrive à quelque chose de correct. Donc je peux souder ma platine. Alors je me suis gouré, je l'avais soudé comme ça. Alors déjà, je me suis gouré pour deux raisons. Parce que dans le cahier des charges que Mathieu m'a fourni, c'est censé aller comme ça. Et puis surtout, cette pièce qui est quand même assez moche pour le moment, j'aimerais arrondir les bords là pour avoir quelque chose d'un peu plus esthétique. Et voilà les soudures terminées. Donc je les trouve très correctes. En tout cas, très acceptable pour moi. Ça sera parfait. Je n'ai pas soudé tout le tour parce qu'il n'y a pas besoin. Ça soutient juste une petite hélice en bois. Alors je vous ai épargné en vidéo toute la finition, le brossage, le meulage, etc. Ici, je vous montre juste que j'ai passé pour finir un coup de pâte à polir avec un disque au feutre. Et j'ai également protégé tout ça avec du vernis à color en bombe. Et voilà le stand terminé. J'ai pu finalement l'envoyer à Mathieu. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Moi, je vous dis à très bientôt. Et d'ici là, bricolez bien. Ciao ! Musique Musique